La maire de Paris, Anne Hidalgo, voulait réduire la place de la voiture à Paris. C'est désormais chose faite. À compter du 30 août, les 30 km heure sont généralisés dans toutes les rues de Paris, ou presque. Concrètement, dans la majorité des rues de la capitale, la limitation passera de 50 km heure à 30 km heure, à l'exception de certains axes. Le périphérique restera par exemple encore limité à 70 km heure. Mandaran TV est allé rencontrer quelques franciliens pour leur poser trois questions à ce sujet. À partir du 30 août, les automobilistes doivent rouler à 30 km heure. Pourquoi cette mesure, à votre avis ? Peut-être que c'est la pollution, c'est aussi pour réduire les bouchons, ou peut-être éviter d'utiliser les voitures à la fin de la journée. Oui, soi-disant pour éviter la pollution à Paris, mais la circulation, je ne pense pas. Parce que quand les autoroutes arrivent à 130 sur Paris, alors 30, vous imaginez le contexte. Plus il y a de voitures qui arrivent, moins ça roule, ça va être bouché de pire en pire. Ah bah oui, parce que c'était prise pour la circulation, pour les accidents. Il vaut mieux de marcher à 30 à l'heure, de marcher à 50 à l'heure. Non, je ne sais pas pourquoi pour moi, je ne veux pas dire que c'est inutile, mais je trouve ça inutile. Est-ce que vous trouvez cette mesure contraignante ? Pour Paris, avec le nombre de voitures aussi qui passent, peut-être c'est une décision à voir, à tester peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas imaginer les résultats, mais normalement ça peut améliorer certaines façons d'usage de transport ou peut-être transformer aussi l'usage des voitures électriques, des trottinettes et des vélos. Ah oui, parce qu'un vélo il va beaucoup plus vite que vous et déjà la plupart des gens qui vont à Paris en voiture n'habitent même pas dans Paris. Ah je ne sais pas, ça je ne peux pas vous répondre. Ah je n'en sais rien. Le 50 déjà, ouais. Pourquoi ? Déjà à Paris, même le 50 c'est sûr de l'avoir, il y a tout le temps des boujons. Et ouais, franchement, même le 50, à Paris on n'est pas à 50. Vous roulez en moyenne à quelle vitesse ? À Paris, pas plus de 30, jamais. Et vous-même, vous roulez en moyenne à quelle vitesse ? Ah moi je n'ai pas de voiture madame, j'ai 20 pieds. Sinon c'est les transports. Dans Paris, je roule à 30, 35, 25, ça dépend des endroits. À Paris, 50. Selon David Béliard, adjoint à la maire de Paris en charge entre autres des transports et des mobilités, une baisse de la vitesse permet de réduire d'environ 25% les accidents corporels, de faire baisser les nuisances sonores, mais aussi de faire mieux cohabiter les voitures avec les vélos et les trottinettes dont l'usage ne cesse d'augmenter dans la capitale. David Béliard indique aussi que cette mesure va également permettre de fluidifier la circulation en diminuant les effets d'accélération et de décélération. Il rappelle que la vitesse moyenne à Paris est de 15 km heure. Enfin, la maire de Paris pourrait bien ensuite s'attaquer au périphérique. Elle souhaiterait que la vitesse passe de 70 à 50 km heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada